J'aime l'anxion de Dieu sur moi Bien aimé dans le Seigneur, Shalom ! Bienvenue sur votre chaîne Pactol TV, une chaîne qui vous annonce toujours la bonne nouvelle du Royaume. Je suis votre humble serviteur, le Vengeance et Prince Kouka. Aujourd'hui, nous sommes sur le plateau de Pactol TV pour une mission, la révélation divine. Car la Bible dit que quand il n'y a pas de révélation, le peuple se laisse aller. Alors, nous devons être révélés par les Écritures car Dieu dit dans sa parole que mon peuple est détruit, il faut de connaissance. Alors, seulement au travers de la parole de Dieu que nous devons tous être éclairés, au travers des instructions et des recommandations que le Seigneur a données à nous qui sommes ses serviteurs, les disciples, pour pouvoir enseigner partout dans le monde la véritable bonne nouvelle. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas seul, j'ai avec mes invités et cet appel a été lancé pour tout le monde afin de venir nous éclaircir au travers des Écritures parce que cette émission est basée sur l'usage simplement des Écritures. Alors, sans tarder, je vous laisse découvrir mes invités de ce jour. À ma gauche, j'ai mon évangéliste fidèle. Alors, Shalom, mon cher évangéliste. Shalom, serviteur de Dieu. Gloire au Seigneur. Merci d'accepter de venir sur le plateau de Pacto TV pour reprendre à cette invitation. Merci, le plaisir est partagé. Alors, les personnes qui nous suivent, c'est pour la première fois que vous êtes là. Est-ce que vous pouvez vous présenter encore ? Chers frères et soeurs en Christ, bonjour les téléspectateurs de Pacto TV. Je m'appelle évangéliste, c'est sinon fidèle. Je suis invité par le serviteur de Dieu, l'évangéliste Prince Kouka pour cette émission. Je pense qu'au travers de cette émission, vous serez richement béni. Gloire à Dieu et bien-aimé dans le Seigneur. Ne quittez pas ce moment parce que nous allons passer un moment exceptionnel dans la présence du Seigneur parce que Dieu va nous faire du bien. Alors, à ma droite, j'ai un pasteur, un homme de Dieu qui est venu répondre à cette invitation pour un sujet que nous allons essayer de débattre tout à l'heure. Alors, le pasteur Paul, est-ce que vous pouvez leur donner un petit shalom ? Shalom, peuple de Dieu, que vos maisons soient bénies, tout ce qui est à vous soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons partager un sujet pour l'édification de l'Église, pour que le peuple de Dieu soit éclairé. Selon les écritures de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, je suis pasteur Paul Dioyo. Calema, je suis ici à France, précisément en 91, à Ville d'Hier. Bien-aimé dans le Seigneur, voyez-vous, vous avez vu la présentation de nos différents invités. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet aussi capital, un sujet sensible, surtout au milieu chrétien, où beaucoup des enfants de Dieu sont dans l'ignorance. Or, la Bible nous dit que nous renversons des raisonnements et contre tout auteur qui se lève contre la connaissance de la parole de Dieu et nous aménons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voyez-vous, donc il est temps de pouvoir éclairer le peuple de Dieu au travers des écritures. Parce que nous allons parler d'un sujet où nous sommes à la fin de l'année et nous constatons qu'il y a une journée du 25 décembre que beaucoup de personnes ici présentes ont entré de fêter cette fête qui s'agit de Noël, soi-disant que c'est le jour de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Alors, voyez-vous, comme nous avons parcouru la Bible de Genèse-Apocalypse, nous n'avons pas trouvé, nous n'avons pas vu un verset ou un chapitre que nous parlons de Noël et là où il y a une recommandation où le Seigneur nous a donné, il nous a recommandé de pouvoir fêter le jour de son anniversaire. Alors, de Genèse-Apocalypse, comme la Bible déclare que nous devons nous baser dans les écritures, ne nous enlevez pas et n'ajoutez pas. Voyez-vous, j'ai voulu maintenant partager cet avis avec certains, les éminents serviteurs qui sont ici, vous qui venez de nous rejoindre à l'instant et vous êtes toujours invités ici même sur le plateau de Pactole TV pour pouvoir débattre ce sujet parce que c'est un sujet que nous continuerons toujours à en parler. Alors, voyez-vous, sans tarder, j'aimerais savoir l'impression par rapport à ce sujet de nos différents invités. Alors, qu'est-ce que vous entendiez dire par Noël, l'évangéliste fidèle ? Moi, personnellement, la fête de Noël, ça ne me dit rien du tout. Ça ne me dit rien parce que si nous parcourons la parole de Dieu, la Bible, la Sainte Écriture vraiment, de Genèse jusqu'à Apocalypse, moi franchement, je n'ai pas encore vu un verset qui m'a parlé de Noël. On nous a dit que Noël, c'est la naissance de Christ. Les personnes qui disent ça, moi, je voulais vraiment me retrouver en face de ces personnes vraiment encore plus pour leur demander le verset dans la Bible qui a parlé de la naissance de Jésus qui est le 25 décembre. Parce que déjà, si nous allons prendre les trucs terre à terre, déjà, au moment où notre Seigneur Jésus, il est né, nous savons bien qu'il n'y avait pas de calendrier, il n'y avait pas une date fils. Et si nous allons nous baser encore plus sur la Bible, sur la parole de Dieu, la Bible n'a jamais mentionné une date exacte où le Seigneur est né. La Bible dit que l'Hérode, ça dit, a tué les enfants de 0 à 3 ans. Et non, les enfants qui sont nés 1,25 par exemple, donc c'est dans la période. Donc, on ne peut pas, moi, en tout cas, je n'accepte pas le fait qu'on dise que Jésus est né vraiment, le 25, qu'on doit fêter la naissance de Jésus et tout ça. Moi, je n'accepte pas cela, parce que ce n'est pas biblique, je ne trouve pas un verset dans la Bible qui me dit ça. Le pasteur Paul, dites-nous, le 25 décembre, nous voulons que le monde entier fête l'anniversaire du Seigneur Jésus qui est quand même notre maître. Oui, nous allons toujours respecter le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ. Ça, c'est tout à fait normal. Mais pour ce qui concerne Noël, il faut qu'on se le dise la vérité. Il y a nos bien-aimés qui nous ont amenés à l'évangile. Nos missionnaires catholiques, ce sont eux qui nous ont imposé cela. Ce sont eux qui nous disent que, non, voilà, selon leur calcul, que Jésus a été né le 25 décembre. Mais vis les Écritures, vis tout ce qu'on a fait comme des recherches, raison pour laquelle, si vous allez bien approfondir vos connaissances, vous verrez au moins que non, l'Église catholique nous a amenés à une dimension qu'aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de revendications parce qu'il y a des erreurs qui ont été imposées. Alors, par contre, par là, nous avons essayé de voir que, selon les Écritures, la Bible est bien claire sur le livre de Lick, 1er, 26. La Bible nous dit quoi ? On peut lire ça rapidement. Au sixième mois, l'ange Gabriel fit envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. Le sixième mois, c'est-à-dire que l'ange est venu annoncer. Alors, l'annonce, ce n'est pas dit que le feu est déjà là. L'annonce nous dit que non, attendez-vous, il y aura quelque chose qui va se passer dans votre vie, au sixième mois. Alors, si vous allez faire calcul, mois de juin jusqu'au mois de décembre, ça va faire six mois. Or, selon la science, nos mamans portent la grossesse pendant neuf mois. Alors, il y a aussi des cas, on peut dire, voilà des cas, par rapport à l'état de santé, l'enfant peut être prématuré. Or, si notre Jésus-Christ était né prématuré, on devait bien nous dire. Mais or, la Bible nous dit qu'au sixième mois, que l'ange est venu annoncer. Cela veut dire que, moi, le 25 décembre, que tout le monde a l'idée par rapport à cela, je peux vous confirmer que ce sont des erreurs que nos missionnaires nous ont imposées. Le 25 décembre, notre Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Alors, on va continuer pour bien expliquer nos bien-aimés. Gloire au Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, là, nous avons deux serviteurs en face qui sont en train de confirmer, au travers des Écritures, que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Alors, si, étant que serviteur, vous avez une connaissance, un verset qui s'est caché, qui nous précise, qui nous éclaire au travers de ce verset, n'hésitez pas à nous contacter, contactez le studio Pactol TV. Il ne manquera pas de se retrouver encore avec ces mêmes serviteurs pour pouvoir en discuter, parce que nous avons besoin d'une opposition qui nous éclaircira le contraire de ce que nous sommes en train de parler en ce lieu. Alors, voyez-vous, quand nous parlons du 25 décembre, nous voyons que c'est vraiment une fête mondiale. Partout en Europe, en Afrique, partout au monde, c'est parce que c'est la naissance du Messie. Alors, est-ce que ces personnes qui sont en train de fêter, de célébrer au fête de cet anniversaire, ce sont des chrétiens ou il y a aussi des païens ? Vous avez une idée, parce que c'est le monde entier, donc même les personnes qui ne l'ont pas reçu, ils le fêtent. Nous voyons même des présidents, ils parlent de Noël. Alors, dites-nous un peu, est-ce que même la Pentecôte ou la Pâque, on parle ça aussi au niveau mondial ? Pour répondre à cette question, je voulais vraiment que le peuple de Dieu fasse vraiment attention à ce qui se passe actuellement dans le monde. Comment un autre Jésus, notre Seigneur, qui est rejeté si tant ? Déjà, quand tu passes de porte à porte, même pour faire l'évangélisation, on te veste des fois de l'eau dessus. On est des évangélistes, on est sur le terrain, on sait ce qui se passe. Est-ce que vous pensez que si cette fête était réellement de Dieu, même les présidents de la République, les francs-maçons, est-ce qu'ils allaient accepter de fêter ça avec nous ? Mais jamais ! Mais c'est là que le peuple de Dieu se met dans une confusion totale. On en met carrément la parole de Dieu de côté, et simplement parce qu'on se mélange au monde. Comment le monde qui n'a pas accepté Christ, et c'est à cause de ce monde-là que nous sommes là, nous évangélisons. Le Seigneur, il attend que nous évangélisons le monde quand l'évangile ira aux extrémités de la terre. Le Seigneur apparaîtra pour chercher son Église. Et cette fête, ce Seigneur-là qui est rejeté, les musulmans fêtent cela, les païens fêtent cela, nos présidents qui ne veulent même pas voir des réveils dans nos pays, ils fêtent cela. Il faut que les chrétiens comprennent qu'en bas de cette fête, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que non seulement la Bible n'a mentionné dans aucun passage, dans aucun verset, la fête de Noël, Papa Noël, on ne sait pas d'où est-ce qu'il sort Jésus, on ne l'a pas appelé Papa. D'accord, c'est invité de Dieu. Donc je veux que vraiment le peuple de Dieu sorte de l'ignorance, que le peuple de Dieu arrête d'aimer les fêtes. On aime trop la fête, c'est pour ça qu'on fête Noël avec le monde. Si le Noël, c'est purement une fête païenne. Mais d'où vient le mot Noël ? Vous avez une signification, la définition de Noël, ça veut dire quoi d'abord ? D'où vient ce mot-là ? Pourquoi les gens l'ont mis ? Je ne sais pas si c'est nos dictionnaires bibliques qui ne sont pas peut-être mentionnés dans cette version de Louis II ou autre. Peut-être dans une autre version de la Bible, on nous parle de Noël. Moi je pense que, en tout cas, le canot biblique n'a jamais parlé de Noël. Si quelqu'un a un verset contraire que la personne, me le prouve. Le canot biblique n'a parlé jamais de Noël. Du coup, déjà, si le chrétien... En fait, la Bible dit, mon peuple périsse parce qu'il lui manque de connaissances. Les chrétiens aujourd'hui ne cherchent plus à lire la parole, à connaître la parole de Dieu. Il suffit qu'on va devant et on va à l'église et que, je ne sais pas, le pasteur ou le dirigeant dit quelque chose et puis on se lève, on dit Amen, Amen. Mais n'oublions pas que le salut est personnel. Chacun répondra de son acte devant Dieu. Le pasteur répondra de son acte. Le fidèle répondra de leur acte, chaque personne. Maintenant, si ton pasteur te dit, ou bien quelqu'un te dit, on peut fêter Noël. Noël, c'est une fête, c'est biblique, c'est biblique. Toi, tu dois lire la Bible parce que la pote-pote dit que si notre évangile est voilé, c'est qu'il est voilé pour ceux qui vont en perdition. Amen. Maintenant, Noël, on ne sait pas d'où est-ce que le mot Noël est sorti. D'après ce qu'on a entendu, Noël, c'était une fête qui existait même avant notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une fête qui était dédiée au dieu Mitra, c'est-à-dire le dieu soleil. Et à l'époque, on sacrifiait des enfants pour ce dieu-là. Maintenant, quand le christianisme est allé au Vatican, à Rome, comme le pasteur Paul vient de le dire, les catholiques, on ne sait pas, on n'est pas là pour parler d'une religion, mais on est là pour parler de la parole de Dieu. Mais on a quand même compris beaucoup de choses au travers d'eux aussi, même si à un moment, les protestants se sont révoltés. C'est les catholiques maintenant qui ont transféré cette fête-là, parce qu'ils ont reconnu quand même qu'il y a un sauveur qui est né, qu'il y a Jésus qui est né, tout ça, tout ça. Maintenant, pour changer cette fête païenne à une fête chrétienne, comme on aime aussi les fêtes, ils ont juste changé, et ont mis cette date comme quoi on prend cette date juste pour faire comprendre au peuple de Dieu que Jésus est né à cette date, juste pour montrer qu'il n'est pas sorti de nulle part. Mais c'est grave parce que le peuple de Dieu est en train de périr. Parce que ce n'est pas, Noël est sorti de nulle part, on n'a jamais connu ce nom, ce nom est venu, on nous a imposé cela, et voilà, on célèbre un être humain. Alors, le pasteur Paul, est-ce que vous pouvez rajouter quelque chose à propos de cela ? Oui, à propos de cela, comme je viens de dire que je ne suis pas contre nos bien-aimés catholiques, mais c'est juste par là que beaucoup ont eu la connaissance de la parole de Dieu. On vient de là, mais suite à la révélation que le Saint-Esprit nous a fait grâce, de découvrir beaucoup de choses. Comme je dis, même le mot Noël, ce sont eux qui nous ont imposé, ce sont eux qui nous ont imposé pour mettre leur nom dans la tête de chaque enfant de Dieu. Mais cela dit que Jésus-Christ est né à une autre date. Noël, ce sont eux qui ont imposé cela, et ça a beaucoup de signification. Alors, la signification, si nous allons entrer en profondeur, moi, j'aimerais peut-être, je souhaiterais prochainement, inviter nos frères là aussi, catholiques, par là que nous allons bien parler en profondeur par rapport à ces noms-là, et puis comment ils ont souhaité mettre ces noms et la date pour célébrer cela. C'est une fête que tout le monde, païen ou chrétien, ils sont là disposés pour fêter, pour célébrer cela. Bon, c'est tout à fait normal si quelqu'un a souhaité fêter, mais à ne pas prendre le nom de Jésus-Christ et mettre ça que voilà, nous allons célébrer la naissance de Jésus-Christ. Ça, c'est faux. Donc, cherchez notre nom ou mettez ça parce que vous avez besoin de fêter. Mais le 25, c'est jour ordinaire comme toute autre journée. Donc, ça n'a rien à voir avec la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes là sur le plateau de Pacto TV dans votre émission La Révélation Divine. Nous sommes avec les enfants et les hommes de Dieu. Ils sont en train de nous révéler au travers des Écritures. Alors, conformément à ce sujet que nous sommes montrés de Thalé, d'éclaircir le peuple de Dieu, qui est la Noël, est-il une fête chrétienne ou païenne ? Alors, la Bible nous dit dans Esaïe 9, 5, que car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposa sur son épaule, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Alors, c'est à travers cette prophétie que beaucoup de personnes, aujourd'hui, ont donné un an, au fait, la date exacte de l'anniversaire du Seigneur Jésus-Christ. Alors, est-ce que si Dieu voulait que nous puissions fêter l'anniversaire de son enfant, il aura-t-il caché cette date au sein de la Bible ? Alors, essayez un peu de réfléchir, amenez notre pensée un peu loin, afin de pouvoir comprendre la révélation qui est là-dessus. Alors, comme nous parlons de Noël, nous constatons qu'il y a deux choses importantes que nous voyons dans la fête de Noël. Et nous voyons, les gens ont l'habitude d'apporter, d'acheter les sapins, dans leur maison, et de les décorer, et de mettre les cadeaux tout autour. Alors, nous voyons l'apparition du Père Noël. Alors, dites-nous, serviteurs et servantes de Dieu, quel est le rapport entre le sapin de Noël, le Père Noël, et la naissance du Seigneur Jésus-Christ ? Dites-nous un peu, parce qu'on est confondus, on est confus. Une fois encore, pour que le peuple de Dieu puisse comprendre que la fête de Noël, c'est une fête pure, païenne, c'est une fête païenne, dans le sens où. Quand on parle de Noël, regardez bien, dans certaines églises, il y en a qui mettent le sapin de Noël, et ils mettent la crèche à côté. Le sapin a quoi à voir avec la crèche de bébé ? Rien. La crèche, c'est Jésus qui est là ? Non, ce n'est pas Jésus qui est là. La crèche, c'est pour montrer que, on s'est dit, pour moi, ça me donne un peu de révolte, dans le sens où, on ramène un autre Seigneur. Selon eux, oui. Selon eux, ils sont en train de vouloir amener. Encore, qu'il vient de naître. Voilà, qu'il vient de naître. Alors que c'est, la Bible dit que rien, tout a été créé par lui et pour lui. Ils ont oublié qu'il avait dit, tout est accompli. Exactement, on a oublié, et carrément, on le met en faisant une statue, soi-disant que c'est Jésus. Il y a trop de confusion. Et je viens ici, je viens m'adresser aux frères et sœurs, ou aux serviteurs de Dieu évangéliques, qui disent qu'ils ont la parole, qu'ils ont la parole, qu'ils ont la parole. Vous avez rejeté tout ce que, presque tout ce que les catholiques ont amené. Et pourquoi vous ne rejetez pas cette fête de Noël ? Et vous acceptez le sapin, et vous mettez la soi-disant crèche, comme si c'était la crèche de Jésus. Le sapin, elle a avec les cadeaux. Les cadeaux, c'est pour qui ? C'est difficile, c'est la tradition, parce qu'il est né dans Noël. Donc, il ne peut pas se séparer. C'est une fausse tradition. Dieu disait que vous annulez ma parole à cause de la tradition, de vos traditions. C'est difficile de pouvoir se séparer de la tradition. Mais ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc, si tu connais ton Dieu, tu dois agir avec fermeté. Même si le monde dit, Jésus a né le verset, toi seulement tu peux dire, Jésus n'est pas né le verset, jusqu'à ce qu'on te coupe la tête. Ça ne sert à rien de suivre tout le monde, parce que tout le monde dit la même chose. Je vous lis un passage dans la Bible. Matthieu 15, verset 8 à 9, il dit, Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est avec il m'honore et enseigne des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ce n'est pas parce que mon arrière-grand-père, ou bien ce n'est pas parce que une religion m'a amené et Papa Noël me dit, regarde, déjà, si nous... Papa Noël, c'est Dieu ? Jamais, jamais, moi, mon Dieu, le lion de la tribu de Judas n'est pas comme ça. Mais quelle est l'importance ? Quel est le rapport entre Papa Noël et la naissance de Jésus ? Et la naissance de Jésus, ça n'a rien, ça n'a aucun rapport. C'est simplement que les chrétiens veulent fêter, c'est tout. Les chrétiens aiment trop manger. Et dites-moi, le jour de Noël, il y a quoi de spécial qu'on fait à ne pas manger ? Danser ? Manger et danser. Mais il n'y a rien de spécial qu'on fait. Donc c'est simplement, on a voulu inculquer cette fête en mettant le glorieux nom de notre Seigneur Jésus qui suit cette fête, simplement pour manger et pour boire et pour faire de bêtises. Il n'y a rien d'autre. Regardez, même le sapin, ça a une forme triangulaire. Ouvrons nos mémoires, comprenons les Écritures. Ouvrons nos mémoires. Mais ils ont oublié que c'est ça, ça c'est la stratégie que le diable a menée à voulu tenter le Seigneur Jésus-Christ. Manger et danser quoi, le glorifier. Le glorifier parce que le diable a toujours voulu prendre la première place de l'adoration dans la vie de l'être humain. S'il a demandé même à notre Seigneur de l'adorer, de se prosténer devant lui, ce n'est pas à toi. Il ne va pas dire ça à toi-même qui prie même pas avant de dormir. Mais pour te dire ça, c'est vite fait. Même en souffrant comme ça, il te le dira. Elle ne pense pas que... Non, j'ai reçu Jésus. On peut fêter de toute façon. 25, c'est une journée de fête et tout ça. Dieu ne va pas se révolter pour ça. Mais attention. Attention, Dieu peut bien se révolter pour ça parce que Dieu ne donne pas sa gloire au monde. Il faut connaître ce que tu es en train d'adorer. Il faut savoir si vraiment tu es en train d'adorer Dieu ou si tu es en train d'adorer autre chose. On a entendu des témoignages que même le 25, le moment où on est en train de faire des cadeaux pour les enfants et tout ça, il y a des enfants qu'on sacrifie dans le monde des ténèbres le 25 parce que cette tradition spirituellement n'a jamais changé. Mais c'est une période où tout le monde est censé même aller prier. Non, c'est la fin de l'année parce qu'il sent qu'il y a des sacrifices que le diable réclame. Exactement, Homme de Dieu. Mais pourquoi les gens ont toujours cette révélation d'aller vers Dieu prier à ce moment-là ? Parce qu'ils ont peur de la mort. Juste rester en vue pour prier. Ils ne vivent plus pour Dieu. Ils ne vivent plus pour Dieu. C'est bien dommage que vraiment cette fête aujourd'hui fait beaucoup de polémiques. Je vois des serviteurs... Mais le papa Noël, il ne protège pas. Il ne protège pas ses fidèles. Parce qu'on voit que tout le monde vient prendre les photos... Quelqu'un qui n'a jamais existé, comment il peut protéger quelqu'un ? Le père Noël, moi je demande à mes enfants, est-ce que vous voulez des cadeaux et ils me disent, maman, juste pour voir si vraiment, est-ce que le Seigneur fait grâce dans mon foyer ? Ils me disent, maman, le père Noël n'a jamais existé. On ne sait pas pourquoi tu vas nous offrir des cadeaux. Je dis, Seigneur, je bénis ton nom. Si tu veux donner des cadeaux à tes enfants, tu peux le donner avant Noël, mais pas forcément le 25 Noël pour leur dire que c'est Noël alors que quelque chose n'a jamais existé. Noël n'a jamais existé. C'est une fête mystique. C'est une fête où on tue même les enfants pour sacrifier au Dieu. Et parce qu'un enfant nous a donné la domination, vous pensez que la domination peut reposer sur Noël ? Mais jamais. Sur le sapin peut-être. Sur le sapin, mais jamais. Quand on parle de domination, c'est toute une éternité. Attends, quand on parle de domination, c'est une puissance, c'est une force. Quand il parle, le ciel et la tête tremblent. Donc on ne compare pas notre Seigneur Jésus à un sapin de Noël ou à papa Noël ou au cadeau de Noël. Ça n'a rien à voir. Et ce qui est étrange de voir que l'enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu pendant 65 jours et 365 jours de l'année, lui, il attend seulement un seul jour pour pouvoir glorifier le Seigneur, fêter son anniversaire. Est-ce que dans les Écritures, Jésus-Christ a-t-il recommandé à ses disciples de pouvoir célébrer son anniversaire ? Selon les instructions que lorsque le Seigneur partait, disait la responsabilité, si nous faisons cela, c'est au fait le rapport des instructions que le Seigneur nous a laissées. Alors, y a-t-il une date dans la Bible que le Seigneur a dit à ses disciples fêter mon anniversaire ? Que ce soit Paul, lorsqu'il est venu, que ce soit les disciples qui ont vécu le Seigneur, est-ce que l'un d'eux, lorsqu'ils sont restés, ils ont célébré l'anniversaire ? Parce que lorsqu'ils sont restés, je crois que Jésus s'était déjà né. Donc, il aurait bien voulu, même bien fêter cet anniversaire et nous recommander aussi de le faire, comme il s'agit de la Pâque et autres. Alors, dites-nous. Merci beaucoup, Hommes de Dieu. Je profite aussi à cette occasion pour remercier notre chaîne Pacto TV. C'est grâce à cette chaîne que beaucoup des enfants de Dieu vont être révélés avec des choses vraiment vraies. Tout à l'heure, Servant, tu viens de mentionner quelque chose de très important. Voilà, on nous dit Père Noël, on nous dit Noël. en réalité, déjà, Père Noël n'existe pas. Ce qui veut dire que non, voire même les noms Noël là, qu'on nous a imposés, Dieu merci parce qu'ils sont, ils viennent de ces... Pourquoi on n'a même pas mis Jésus à la place comme c'est l'anniversaire de Jésus ? On peut se mettre Jésus à la place pour qu'on a mis Noël ? Et Noël, le mot Noël n'existe pas dans la Bible. Mais Jésus existe dans la Bible. Comme qu'il s'agisse de l'anniversaire de la personne. Je ne vois pas comment la personne est en train de se marier ou faire de son anniversaire. Et on ne mentionne pas son nom. On ne mentionne le nom d'un invité. Voilà. C'est pour montrer que, voilà, ce n'est pas vraiment de Dieu. Parce que, si c'était de Dieu, on devait bien plus parler sur notre Dieu. Mais, on parle de Noël et on revient encore par rien pour dire que non, Père Noël n'existe pas en réalité. Mais profitez parce que ce jour-là, ils ont quand même eu la connaissance au moins qu'il y avait des manges qui ont mené des cadeaux pour honorer la naissance de notre Jésus-Christ. Alors, et aussi, pour, je ne sais pas faire quoi, ils ont fait sa paix à côté des soi-disant crèches, Père Noël va passer chaque année pour déposer des cadeaux. Oh, on nous a recommandé l'amour du prochain. Je peux t'offrir des cadeaux à tout moment, à chaque instant que je peux te donner. J'attends que c'est mal que le 25, non. Pour dire que non, voilà, les noms-là déjà, c'est faux et archifaux, n'existent pas. La date aussi n'existait pas. C'est que Jésus nous a demandé à son mémoire de célébrer la septaine. C'est ça qu'il nous a dit. Et puis, pour nous des chrétiens, si nous allons fêter, selon moi, si nous allons fêter partout dans le monde, c'est les jours de Pentecôte. C'est les jours-là que le peuple en récit la puissance. C'est ça que nous pouvons. Mais ce sont des faits que le monde actuel, lorsqu'ils savent qu'on parle de Seigneur, le monde actuel le rejette, n'accepte pas, n'adhère pas à ces jours de fêtes. Alors, la Bible nous dit qu'il y a la joie dans le ciel lorsque une âme se reprend sur la terre. Alors, est-ce que le 25 décembre, lorsque nous célébrons soit l'anniversaire du Seigneur, le ciel est dans la joie ? Moi, je ne pense pas que le ciel soit dans la joie dans le sens où ? Moi, si c'était possible, j'allais convoquer tous les hommes de Dieu que le 25 on a évangélisé, au lieu de rester à boire et à manger. Vous savez quoi ? Le 25 décembre, c'est simplement une journée de débouche. Les gens sont livrés à tout. Les gens se livrent à tout, oui. Ils se permettent de faire tout. Mais ne me dites pas que ça, c'est la naissance de Jésus. Même si on doit commémorer la naissance de Jésus. Et tout à l'heure, vous avez soulevé une question, vous avez dit tout à l'heure que pourquoi il y a cet homme de Dieu qui attend le 25 avant de prêcher la naissance de Jésus ? Moi, je vais seulement dire que ces hommes de Dieu sont en train de faire égarer le peuple de Dieu dans le sens où vous savez très bien que le 25 n'a jamais été une date où Jésus est né. On ne va pas attendre forcément le 25 pour annoncer que Jésus est né. Jésus, la naissance de Jésus, ça s'annonce tous les jours. Vous devez annoncer cela au peuple tous les jours. Ça fait partie même des fondements pour bâtir, voilà, des fondements bibliques pour bâtir la vie spirituelle de quelqu'un. N'être de nouveau. N'être de nouveau. C'est ça ce qu'on a besoin. Voilà, mais au contraire, le 25, attend le 25 pour aller rendre visite aux gens, pour manger, pour boire, c'est de la débauche. Merci à Paul. Vraiment, pour moi, je vais encore une fois de plus réprocher à mes grands hommes de Dieu, servants de Dieu parce qu'éviter de faire ce qui n'est pas écrit. Il faut écrire, il faut parler ce que toi, tu vois selon la Bible. Oui, nous savons tous que nous sommes à la fin. Il y a aussi des envoyés de diables qui sont là, qui donnent des messages pour faire égarer le peuple de Dieu. Mais nous, nous sommes là parce que lorsque son serviteur avait dit que je suis resté le seul, on cherche même à me tuer, Dieu a dit que non. Il y a encore, j'ai réservé encore ceux qui sont là pour combattre. Et nous qui sommes là pour amener le vrai évangile, nous sommes là et nous allons continuer à donner des enseignements pour que les enfants de Dieu soient éclairés, pour que les enfants de Dieu comprennent au moins que non. Jésus-Christ est né, on n'a pas maçonné la date. Jésus-Christ est né réellement, Jésus-Christ, il existe réellement, mais à la date précise, on ne nous a pas maçonné cela. La date, c'est que l'ange a dit à Marie, c'est ça qu'on a écrit au sixième mois. On n'a pas maçonné le jour, on n'a pas maçonné l'air, on a dit ce mois au sixième jour, au sixième mois. C'est parti que nous allons glorifier notre Dieu qu'on a annoncé la revenu de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes pratiquement à la fin. Voyez-vous, nous n'avons pas pu terminer cette émission, donc nous voulons l'opposition, nous vous invitons à venir massivement, les hommes de Dieu, vous qui avez l'habitude d'évangéliser, de prêcher sur live, Facebook et partout, nous avons besoin de votre connaissance, de pouvoir éclaircir le peuple de Dieu au travers de ce sujet, car la Bible déclare que n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais discernez, car discernez, et si c'est sans celle de Dieu, car les faux prophètes sont venus dans le monde, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si Paul avait dit que si quelqu'un vous amène une évangile qui n'est pas la nôtre, ne l'écoutez pas, donc veuillez-vous avoir un discernement par rapport à tout ce qu'on nous présente, parce que tout vient par l'écoute. C'est un privilège d'être avec les minants serviteurs et hommes de Dieu, et je crois que prochainement, nous allons encore passer un moment exceptionnel, donc le sujet n'est pas clos, et là encore, le débat est ouvert à tout le monde, venez, nous vous attendons, juste pour pouvoir glorifier le Seigneur et éclairer le peuple de Dieu afin de pouvoir sauver les âmes qui sont perdues. Que Dieu vous bénisse. Merci à toute l'équipe Pactol TV et au PDG Lolo Mouti, Maman Marceline, que Dieu vous bénisse. A très bientôt. Happy Box TV Happy Box TV c'est les bouquets pour regarder Pactol TV dans la rubrique Réligion au numéro 358. Achetez les décodeurs Happy Box TV sur 3xW Happy Box TV ou chez Pactol TV. Sans aucune configuration préalable, la Happy Box TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happy Box TV c'est la télévision autrement. Pactol TV votre chaîne chrétienne incontournable du moment mais surtout celle de la différence et de l'excellence est présente dans les bouquets Happy Box TV et Orao Telecom 100 euros pour l'achat du docodeur et 12 euros seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses Canal Plus Binsport et Pactol TV N'étard de plus achetez ou commandez votre décodeur Happy Box TV pour regarder la télé autrement Happy Box TV Ébénézer Ministries vous recommande de prier sans cesse car c'est écrit dans les livres de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 pour apprendre à prier en ordre et longtemps la bonne adresse c'est chez Adassa le coeur de Dieu Adassa le coeur de Dieu Jésus Christ et Seigneur nous avons des prières en ligne tous les jours le premier culte c'est du lundi au samedi de 4h30 à 6h du matin et le deuxième culte du lundi au vendredi de 20h à 21h30 les veillées des prières sont programmées chaque samedi de 1h à 6h du matin les prières d'intercession du lundi au vendredi de 12h à 13h30 et de 16h à 17h30 et les cultes du dimanche c'est de 9h à 12h vous habitez en Allemagne faites-le 0049 221 98 20 34 15 votre appel par de la Belgique faites-le 0032 42 44 10 75 vous nous appelez depuis les Etats-Unis faites-les 001 209 255 1000 vos appels partent dès la France faites-les 0033 1 78 90 03 32 depuis la Hollande ce sera les 0031 635 205 040 les codes d'accès aux prières sera les 14 40 99 et 10 15 50 pour la conversation les 11 11 52 et pour les cultes dominicales les 14 40 99 pour toute information allez sur www.mirailadassa.org et pour nous appeler pour de plus amples informations faites-le 0031 6 26 88 31 01 pour apprendre à prier en ordre et longtemps la bonne adresse c'est chez Adassa le coeur de Dieu avec l'archibishop Nathanael Banza et le pasteur Mireille Chulumba Banza Adassa Adassa ministrie le coeur de Dieu apprendre à prier en ordre et pour longtemps du nouveau dans la ville de Bandoundou les majestiques hôtels Bandoundou situés dans les centres-villes de Bandoundou dans la province de Kualou en République démocratique du Congo l'établissement majestique hôtel Bandoundou propose des chambres et des suites indépendantes une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport connexion internet gratuite dans l'hôtel plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres luxueusement décorées dans un style élégant au majestique hôtel Bandoundou des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé classé 4 étoiles le majestique hôtel Bandoundou est doté de toutes les commodités la belle terrasse du majestique hôtel Bandoundou sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandoundou et les sites touristiques locaux le majestique hôtel Bandoundou est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville pour vos réservations pour vos réservations faites les plus 243 852 902 232 ou les plus 243 828 872 275 Les Majestiques Hôtel Bandoundou est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sacrini ex avenue Kassai dans la commune de Bassoco au centre-ville de Bandoundou Les Majestiques Hôtel Bandoundou c'est le meilleur du coin le meilleur de la ville le meilleur de la province à très bientôt chez nous Je vous invite que Dieu vous bénisse La vie ici sur terre n'est toujours pas facile avec ceux qui nous entourent elle devient parfois un calvaire sans la présence de Dieu Votre vie a été brisée la mienne aussi alors il faut que ça change Il faut que ça change Une émission de la prophétesse Grâce Bétis Jémima pour vous redonner confiance et passer de la souffrance à la bénédiction de la souffrance au pouvoir car elle-même a connu les situations le plus ignomble et malheureuse de la vie Il faut que ça change pour que vous arrêtiez de pleurer Venez pour en parler avec moi sur le plateau de Pactole TV La prophétesse Grâce Bétis Jémima a été sauvée grâce à l'apparition visuelle de Jésus Christ dans sa vie Elle veut que Jésus Christ entre dans la vôtre pour que ça change Il faut que ça change dans votre vie pour que Dieu soit glorifié Il faut que ça change C'est sur Pactole TV la chaîne chrétienne et de la fiction africaine la chaîne incontournable du moment et de la différence votre partenaire spirituel déconfiance Il faut que ça change pour que vous arrêtiez de pleurer Pactole TV la chaîne chrétienne et de la fiction africaine Happy Box TV Happy Box TV c'est les bouquets pour regarder Pactole TV Dans la rubrique Réligion au numéro 358 Achetez les décodeurs Happy Box TV sur 3xW Happy Box TV ou chez Pactole TV Sans aucune configuration préalable la Happy Box TV s'adapte à votre connexion internet partout dans le monde Happy Box TV c'est la télévision autrement Pactole TV votre chaîne chrétienne incontournable du moment mais surtout celle de la différence et de l'excellence est présente dans les bouquets Happy Box TV et ORAO Télécom 100 euros pour l'achat du décodeur et 12 euros seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses Canal+, BIM Sport et Pactole TV N'étardez plus Achetez ou commandez votre décodeur Happy Box TV pour regarder la télé autrement Happy Box TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada